La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, à M. le ministre de l'écologie et du développement durable énergie. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bien, M. le Président, je retiens votre premier lapsus. Je crois que vous avez dit M. le Noir, ministre, c'est ça, mais après vous avez rectifié. Bien, je suis accueilli M. le ministre. M. le Président, je voudrais d'abord remercier M. le ministre d'avoir pris la peine de se déplacer ici au Sénat pour répondre à ma question ainsi qu'à celle de mes collègues. C'est pour moi l'occasion d'être honoré par la présence d'un ministre qui vient d'être renommé et qui, je crois, s'exprime pour la première fois au Parlement devant la Haute Assemblée. Ma question, M. le ministre, porte sur les compteurs communicants qui portent un nom qui est le compteur Linky. Je suis avec mon collègue Ladislas Wojtowski, l'auteur d'un rapport qui a été présenté au gouvernement en septembre 2011 sur ce sujet. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Il s'agit d'introduire dans notre système de distribution un nouveau type de compteur qu'on appelait intelligent, puis communiquant et qui aujourd'hui, d'un point de vue industriel, s'appelle compteur Linky. C'est un compteur qui a un certain nombre de vertus, de qualités. Il permet d'abord à l'usager, au consommateur de mieux connaître sa consommation, de la suivre, d'adapter son mode de consommation en fonction des tarifs qui sont proposés. Le jour, la nuit, selon les périodes. Et d'ailleurs, à mon avis, tout cela peut prospérer. C'est d'autre part un système qui, d'un point de vue industriel, a un impact extrêmement positif. Ce sont plusieurs milliards d'euros et on a évalué même le nombre d'emplois, 10 000, qui seraient la conséquence d'une décision qui pourrait être prise. Alors, pour l'instant, la décision n'est pas prise de lancer le compteur Linky sur le marché français. Il y avait eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont manifesté leur réticence, voire leur opposition. Je pense que ces arguments doivent être analysés de près. Mais il faut certainement aller de l'avant et introduire le compteur Linky. Alors, pour cela, il faut une décision de RDF, qui est le distributeur. Mais je pense que RDF doit tenir compte de l'opinion du gouvernement et sans doute de votre avis, monsieur le ministre. Ce que je souhaite, c'est que très rapidement, les dispositions puissent être prises de façon à généraliser ce compteur qui, je l'ajoute, a vocation à être largement exporté. Il faut le savoir, un certain nombre de pays dans le monde attendent que la France, avec ce type de compteur, l'introduise et envisage également de le mettre. Aujourd'hui, en France, nous sommes donc dans l'attente. Dans les pays qui nous entourent, je pense notamment en Europe, vous avez l'Italie, qui l'a déjà fait, avec, je pense, un compteur un peu moins performant. Enfin, bref, nous avons un excellent produit. Il y a une décision à prendre. Elle est attendue. J'ai même cru comprendre, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des décisions qui sont prises. Je ne veux pas croire que c'est en raison de la question orale que j'ai déposée. Mais l'opportunité est là, la coïncidence. J'espère, monsieur le ministre, que vous allez pouvoir nous annoncer de bonnes nouvelles. Merci, mon cher collègue. Donc la parole est à monsieur Philippe Martin, ministre de l'écologie, développement durable et d'énergie. Bien, monsieur le président, juste un mot pour dire l'honneur que je ressens d'être ici pour la première fois à répondre à une question dans la Haute Assemblée, ayant été pendant des années le collaborateur le plus proche de Michel Charas. Je sais l'importance de cette Assemblée. Je tenais à vous dire à travers vous l'importance que j'attacherais dans cette Assemblée à être présent, attentif aux demandes qui seront faites et en réponse aux sollicitations qui seront celles des sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Claude Lenoir, que je retrouve avec plaisir puisqu'il a fait un passage d'une Assemblée à l'autre, je voulais vous remercier bien sûr pour votre question qui me donne l'occasion de préciser l'état d'avancement du projet de déploiement des compteurs intelligents Linky. Le principal enjeu de la transition énergétique qui est actuellement au cœur d'un débat national, celui qui d'ailleurs fait le plus consensus, c'est celui de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Et il y a deux composants dans l'efficacité énergétique. L'une passive, c'est le cas de la rénovation énergétique qui donnera lieu à un programme ambitieux mené par Madame Duflo. L'autre active, c'est-à-dire le fait que la consommation puisse être pilotée et rendue, j'allais dire, intelligente. Par ailleurs, les objectifs de développement des énergies renouvelables, très souvent intermittentes, nécessiteront un système électrique beaucoup plus réactif à même de mieux les intégrer au niveau existant. Un nouveau rapport entre l'offre, notamment les énergies renouvelables, et la demande doit donc émerger. Et à ce titre, le compteur Linky est appelé à jouer un rôle déterminant, vous l'avez signalé dans votre question. C'est ce compteur intelligent qui permettra aux consommateurs de piloter leur consommation et qui permettra le déploiement des smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents pour le système électrique, en période d'augmentation des coûts, je crois que c'est quelque chose d'important. Le projet Linky est un vrai projet d'intérêt général. Il profitera à l'ensemble du système d'électricité, comme à chaque foyer français. Et la concertation engagée par le gouvernement sur le projet Linky a permis d'avancer significativement. Elle a permis d'obtenir une compréhension partagée de certains enjeux. Elle a clarifié les concepts et le vocabulaire. Cette concertation a également souligné les forts enjeux industriels français attachés à ce projet et ses conséquences bénéfiques pour l'emploi dans la filière électrique, comme vous le soulignez, ainsi que pour les exportations, ce qui est très important pour nous. Le déploiement des compteurs devrait débuter d'ici à la fin de l'année 2014. Mais au-delà de la décision du Conseil d'Etat qui a validé le dispositif réglementaire, il reste des étapes à franchir pour assurer une maîtrise optimale du développement du projet. Le gouvernement sera attentif et je vous confirme que probablement cet après-midi, dans le programme d'investissement d'avenir, le Premier ministre reviendra sur cette question qui est partie prenante, bien sûr, des investissements à réaliser qui vont dans le sens de votre question. Enfin, je tiens à souligner à cette occasion que la même démarche est mise en œuvre pour le gaz avec le projet qu'on appelle Gaspard et qui aura, je l'espère, les mêmes bénéfices attendus pour les consommateurs. Merci d'avoir posé cette question et de m'avoir donné l'occasion de dire que le gouvernement attache énormément d'importance à ce développement. Monsieur Lenoir, pour répondre au monsieur le ministre. Oui, monsieur le Président, merci monsieur le ministre pour les informations que vous nous donnez, pour l'intérêt évident que vous portez à cette question. Vous l'avez souligné, le compteur Linky est appelé à connaître un grand succès industriel. Il faut maintenant passer aux actes. Simplement un mot pour souligner un point que vous avez vous-même évoqué et qui est qu'au-delà même du compteur Linky, il y a les réseaux intelligents. Il ne suffit pas que la terminaison, c'est-à-dire le compteur, soit intelligent. Il faut que l'ensemble du réseau puisse, notamment dans la période de transition énergétique, bien répondre au développement des énergies renouvelables. Et donc, je pense que les conditions sont réunies. Si l'élan est donné à travers l'édition qui peut être prise à l'après-midi, je serai, monsieur le ministre, le premier à m'en réjouir. Merci encore.